Et lui aussi, quand il est arrivé en France, du coup, il n'a pas été accueilli par des Algériens ou des personnes de sa culture. Il a été accueilli par les gens du voyage à Poitiers et il a toujours réussi à s'intégrer. Bien sûr, ils se sont plongés dans le travail, le travail, le travail, le travail, n'importe quelle condition. C'est une génération qui a toujours travaillé et qui pensait qu'à travailler et pas se faire embarquer. Alors que nous, non. Nous, c'est différent. On est chez nous. On est chez nous. Voilà. On est chez nous, ici. On ne pense pas que les jeunes de la deuxième, troisième vague, troisième génération, comme tu dis, ils ont en tête tout le parcours semé d'embûches que nos parents ont vécu. C'est plus que du sacrifice. Ils sont partis dans l'inconnu. En plus, avec des périodes après des périodes un peu compliquées, quand tu partais après 62 d'Algérie, tu arrives ici, je pense que la réception ne devait pas être avec des fleurs. Donc oui, ils n'avaient qu'un seul but, travailler pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent élever leur famille du mieux possible. Pour savoir qu'il a élevé quatre enfants tout seul. Et il s'est saigné pour nous donner des valeurs, pour nous donner beaucoup de choses. Moi, dans la vie que je vis, où je croitois à tout le monde, toutes les origines, toutes les mixités, toutes les nationalités, et quand j'aime la télévision, je vois VFM qui parle de sujets d'islamistes, d'extrémistes. C'est des choses que je ne comprends pas et que, ça, ça me désole en fait, que des gens qui ne connaissent pas cette mixité-là, et qui ont des a priori et qui jugent. C'est que tout le monde est là pour vivre la même chose. Je pense que c'est pareil dans tout type de passion, que ce soit dans le monde du travail ou dans autre chose, mais vraiment dans le sport, c'est là qu'on ressent en plus le truc. C'est qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur qui vient d'où, qui est comment, et on est juste là pour pratiquer ce qu'on aime, je pense. Et du coup, quand les gens sont passionnés, ils oublient. Du coup, si on fait en sorte que la France, si on fait en sorte que les passions soient l'une des références de la France, je pense que le racisme va vite se faire oublier, je pense. Avec Bouche Cousue, c'était une façon de dire, mais stop, regardez les dégâts que ça fait sur la construction d'une identité. de dire à quelqu'un, tu n'es pas chez toi ici. Par rapport à ces médias, on ne peut pas avancer, c'est impossible d'avancer avec ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous racontent. Si tu ne vis pas ensemble, tu ne peux pas la comprendre. On s'en relâche, au-delà de l'eau, on part pour un monde nouveau. On met la chance au sien, réussir, et bien plus qu'un mot. On quitte la terre pour une autre, petit oiseau. Ça rappelle que cette période, comme plein d'autres, comme l'immigration nord-africaine, au moment où on a besoin d'eux, on les fait venir, et puis presque, on leur demande de repartir quand on n'a plus besoin. Il y a des choses qui sont scandaleuses, mais qui s'enchaînent comme ça dans l'histoire, comme si tout était normal. Et puis une autre histoire qui m'a beaucoup touchée aussi, on a eu un combattant marocain qui avait fait 15 ans d'armée, qui était resté plus de 180 jours au Maroc dans une année, et pour qui la caisse de Bordeaux avait supprimé la retraite. Il est reparti au pays parce qu'il n'y avait plus d'argent pour vivre en France, et voilà, il est parti avec Auréen. Et on s'est cotisé plusieurs professionnels pour lui payer son billet d'avion roto. Des mers, des océans traversées, sans peur et sans relâche. Au-delà de l'eau, on part pour un monde nouveau. Donner la chance au sien, réussir, et bien plus qu'un mot. On quitte la terre pour une autre, petit oiseau. On vole et on apprend.